Bonsoir Jonathan Tuchban, directeur général de Roule, c'est le nom de cette assurance auto-complémentaire. C'est vous qui avez commandé cette étude à l'IFOB dévoilée aujourd'hui dans le Parisien. Et le constat est sans appel. Les Français sont à une écrasante majorité dépendants de leur voiture pour leur vie quotidienne. C'est un mode de transport qui est quasi obligatoire. Mais ça leur coûte de plus en plus cher et c'est un réel sentiment de détresse. On voyait ce monsieur plaisanté qui disait le meilleur moyen que ça arrête de coûter c'est de la laisser au garage. Mais c'est ce que de plus en plus de Français font. Ils renoncent à certains déplacements ? Vous avez raison. Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir à tous. Moi personnellement quand j'ai vu le résultat de l'étude qui est pourtant une commande de roue, on est une complémentaire auto mais on est aussi un club auto avec 1,4 million de membres. Donc on regroupe beaucoup d'automobilistes, on essaie de mieux les comprendre. Quand je vois les résultats de l'enquête, je suis moi-même surpris. Ça fait trois ans qu'on mène des enquêtes, on analyse le comportement des Français, leur rapport à la bagnole j'allais dire. Et là il y a un vrai changement. Et on est allé chercher un peu plus loin aussi, on est allé chercher la débrouille. Ceux qui n'arrivent plus à tenir leur budget auto et qui sont obligés, qui subissent, qui sont contraints et qui sont obligés de s'adapter. Donc l'une des adaptations c'est de renoncer à certains déplacements au risque d'un réel isolement social parce que cette voiture on ne l'utilise pas que pour aller travailler ou faire ses courses, mais aussi pour aller voir ses proches dans une immense majorité des cas. La voiture c'est indispensable, on le retrouve dans l'étude, 9 ménages sur 10 ont une voiture. Elle est indispensable pour 80% des gens pour aller voir des proches, aller faire des courses, aller chez le médecin. Et on voit bien dans l'étude que les gens ne peuvent pas s'en passer. Et elle coûte de plus en plus cher, on a des chiffres là-dessus. Et on voit bien aussi qu'à l'achat, plus un ménage est modeste, plus son véhicule est âgé et polluant. Âgé, polluant et coûte cher en réparation. Et c'est là où il y a des comportements à risque. Si, c'est-à-dire que de plus en plus on achète soi-même des pièces de rechange d'occasion, on fait les réparations soi-même et on roule sans assurance ? En fait, vous mettez le doigt sur le premier risque qu'on identifie dans cette étude, c'est un risque de sécurité tout simplement. C'est qu'à force de se contraindre, on répare soi-même, on fait appel à un ami, on a un sur deux dans la partie précaire de la population qui dit faire appel à des amis pour réparer une auto ou se dépanner, rouler sans assurance, c'est un risque évidemment. Ça, c'est le premier risque, la sécurité. Puis après, il y a un risque collectif. Vous avez dit, les gens s'isolent, les gens se sentent un peu abandonnés. Et là, c'est un risque social. C'est une situation à deux vitesses, avec ceux qui ont le droit de rouler, qui peuvent rouler et ceux qui ne peuvent plus. Et ce qui fait dire à Jérôme Fourquet, le patron de l'IFOP qui réalise l'étude, qu'il y a un risque d'incendie social, ne manque qu'un déclencheur. Ce serait quoi ce déclencheur ? Je pense que quand Jérôme Fourquet parle d'incendie social et de déclencheur, il fait appel à un événement qui a eu lieu dans le passé, ça s'appelle les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ça a démarré avec une proposition de loi sur une taxe sur le carburant qui augmenterait. Finalement, elle n'a pas augmenté. Et donc, on voit bien que, finalement, une taxe qui augmente en France, il y a souvent des taxes qui augmentent en France, a pu générer un incendie social comme celui des Gilets jaunes. Donc là, c'est une alerte. Pour l'instant, heureusement, on ne revit pas cette situation-là. Mais l'étude montre qu'on pourrait revivre un événement comme ça si rien n'est fait. Oui, parce qu'on va générer de la frustration. Quand on sait que 65% des Français renoncent à prendre l'autoroute dès que c'est possible, que 77% n'hésitent pas à faire plusieurs kilomètres pour aller dans les stations au service des moins chers, ça ne peut durer qu'un temps. Oui, c'est ce que je pense. Et, sincèrement, ce chiffre de quasiment deux tiers des Français qui évitent parfois l'autoroute pour des raisons budgétaires, il est quand même marquant. L'autoroute, c'est aussi les vacances, les loisirs. Donc, c'est quand même une alerte assez évidente, ce chiffre. Le 27 février prochain, les députés européens vont débattre d'un projet qui vise à rendre obligatoire une visite médicale tous les 15 ans si on veut conserver son permis de conduire. L'objectif, c'est de réduire de moitié le nombre de victimes sur les routes d'ici à 2030. Si c'est adopté, ça ne sera effectif qu'en 2026 ou 2027. Mesure qui est vue d'un bon oeil par les associations de sécurité routière, mais pas par l'association 40 millions d'automobilistes. Et quand on interroge les automobilistes, c'est ce qu'on a fait, eux aussi sont divisés. C'est au micro de Salomé Delattre et Benjamin Delmas. C'est important de voir si on est toujours assez aguerri pour continuer à conduire. À partir d'un certain âge, je veux bien, mais quand on est jeune, c'est un peu dérangeant. C'est un peu ridicule. Dès qu'un vieux escadre quelqu'un à un accident, c'est une catastrophe, mais tous les jeunes qui escadrent quelqu'un, ça ne pousse pas de drame. Or, il y a aussi besoin pour tout le monde, en fait. Pour certains, ça serait utile. Sachant que même notre vue, elle baisse, qu'on ne contrôle pas toujours. Oui, ça peut être utile. Moi, je pense qu'il faut que j'y passe. Oui, ça sera très bien. À nos âges, il faut qu'on vérifie. Ça me paraît tout à fait normal. Vous aurez peur de perdre votre permis, vous, si vous devez repasser une visite médicale ? Non, non, pas du tout. Non, je suis encore apte à conduire. Si après, on ne m'autorise plus à conduire, ça peut être embêtant. Et vous, alors, vous êtes pour ou contre cette visite médicale tous les 15 ans ? Sincèrement, je pense que tout est dit dans le reportage, en fait, parce que la visite médicale tous les 15 ans, ça dépend ce qu'on met dedans. En fait, moi, j'ai juste ce point-là, c'est que si c'est un examen de contrôle, de routine, où on fait quelques vérifications pour s'assurer que quelqu'un peut continuer à conduire, ne pas être un danger pour soi-même, pour sa famille et pour les autres, alors pourquoi pas ? Après, le risque, et c'est pour ça que 40 millions d'automobilistes, je pense, rédigent cette pétition, c'est que si on contraint trop et qu'on met trop, finalement, de contraintes et d'exigences dans cette visite médicale, effectivement, là, on va avoir à nouveau des gens isolés, parce qu'ils ne peuvent plus conduire. Imaginez une personne en zone rurale qui est un peu plus fragile que les autres, qui ne peut plus conduire non plus. Dans ce cas-là, on revient au sujet de l'isolement et au fait qu'on a besoin d'une voiture. La semaine dernière, Gérald Darmanet a annoncé la possibilité de faire dématérialiser son permis de conduire via l'application France Identité. Une semaine plus tard, c'est chose faite pour le président de la République. Preuve en est, avec cette photo postée ce matin, vous allez la voir par Emmanuel Macron sur ses réseaux sociaux, on y voit le téléphone présidentiel posé sur le bureau, carte d'identité et permis, en version dématérialisée, et une photo avec cette légende, simplifiée, simplifiée, simplifiée. Vous êtes d'accord ? Il n'était que temps, pas seulement pour le président de la République, mais très rapidement pour nous tous. En fait, je pense que c'est une question de bon sens que de digitaliser la pièce d'identité ou le permis de conduire. Le service public, c'est aussi un service. Et on voit bien que de plus en plus, on se connecte pour avoir accès à notre service public. J'ai un petit cas, un petit cas plus personnel, sur roule, notre entreprise. On a 400 000 personnes qui, ces deux dernières années, ont téléchargé notre application mobile. Dedans, il y a une boîte à gants digitale pour scanner les documents de sa voiture et faire en sorte de simplifier un peu sa vie administrative. Je ne peux pas ne pas défendre le fait que le permis de conduire soit un jour digitalisé. J'ai reçu ce matin un message de mon assureur auto qui me dit « Vous n'aurez plus de carte verte. » Ce sera numérique. Non, c'est que pour vous, Patrick. Non, mais c'est un travail. Je ne suis pas chez le monsieur du tout. Non, mais c'est que vous. Je n'ai pas besoin de cette carte verte sur son pare-brise. Donc, ça va exactement la même direction. Donc, vous n'êtes pas un cas isolé, cher Patrick. Non, c'était pas moi qui suis. C'est une question pratique. Merci beaucoup, Jonathan Tuchban, directeur général de Roules, donc cette complémentaire auto qui a une boîte à gants digitale.